La image superbe, retour à l'actualité en limousin, elle est avant tout sportive en basket. Le CSP Limoges s'est qualifié hier soir pour la finale de la Coupe de France en battant le Havre 78 à 68 dans un beau blanc en fusion. Le CSP a construit difficilement sa victoire, notamment dans le troisième quart de temps avec un Chris Messi impressionnant. 27 points et 12 rebonds dans ce match. Limoges affrontera Chalon en finale à Bercy le 20 mai. Ce sera la même affiche que l'an dernier. Retour sur cette rencontre avec François Clapeau et tous les moyens techniques de France 3. Une équipe qui veut monter en proa contre une équipe qui lutte pour ne pas descendre. La dynamique est du côté du CSP mais le Havre reste un grand club avec dans ses rangs l'ancien limougeau Karim Souchu. La première mi-temps est tendue, le CSP défend avec les tripes mais l'adresse ne suit pas et c'est le Havre qui vire en tête 6 points d'avance à la mi-temps. On n'a pas fait un bon basket, on n'a pas été... Défensivement c'était pas catastrophique, c'était offensivement qu'on n'y arrivait pas. Notre efficacité offensive était bien en deçà de ce que l'on est capable de faire. J'avais l'impression qu'on était arrêté, qu'on hésitait, qu'on n'était pas assez dans la décision immédiate. Comme en quart contre Le Mans, c'est en deuxième mi-temps que le CSP s'enflamme avec un Chris Messi impressionnant. Hauteur hier de 27 points et 12 rebonds. Et quand ça rentre, ça rentre, Raphaël Desroses prend des risques qui font même trembler notre commentateur Richard Acoury. Il faut se calmer Raphaël, mais non, mais oui, c'est très mal joué dans l'absolu. Beaublan entre en fusion, le CSP passe en tête, le Havre ne jette pas l'éponge. Avec un John Cox réaliste jusqu'au bout, mais Kyle McAllard finit d'assurer le voyage à Bercy. Karim Souchu rend hommage à ses anciens coéquipiers. Chris, c'était pas la meilleure évaluation de pro à l'an dernier pour rien. Ce soir, il a vraiment dominé. Et à la fin, ils ont eu des shoots ouverts qu'on avait réussi à cadenasser tout le match avec McAllard et Raph. En deuxième mi-temps, le message, c'était vraiment de se relâcher et de prendre du plaisir. Parce que quand on arrive en début final, on est en équipe de probé. Si on n'arrive pas à prendre du plaisir, ça ne sert à rien. Le CSP s'offre un premier voyage à Bercy cette année contre l'actuel deuxième de la pro à Chalon. Ce sera difficile, mais l'heure soir, les esprits se tournaient déjà vers le championnat. La saison est belle, mais elle n'est pas terminée. Et avec nous, l'un des acteurs de ce match, l'entraîneur de Limoges, Frédéric Sart. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous l'aviez dit, il fallait se méfier du Havre. Finalement, entre Le Mans, Villeurbanne et Le Havre, c'est l'équipe la moins bien classée de pro à qui vous a peut-être posé le plus de difficultés. Oui, enfin, il ne faut pas oublier que le match du Mans a été aussi, lors de la première mi-temps, assez décompliqué. On avait bien renversé la vapeur sur la deuxième partie de la rencontre, un petit peu comme hier soir. La grosse différence, c'est qu'hier soir, comme ça a été dit dans le reportage par les joueurs, c'était vraiment la première mi-temps. Défensivement, on était à peu près dans les clous de ce qu'on voulait faire, mais offensivement, on était en échec un petit peu, comme je l'avais dit, ou également par peut-être un peu de stress, un peu d'hésitation. Je trouve qu'on a corrigé plutôt bien l'effort offensif, en tous les cas, mais à travers un bon travail défensif en deuxième mi-temps. Un mot sur Chris Messi, même si ce n'est pas le seul joueur, 27 points, 12 rebonds, il a été impressionnant hier soir. Chris est un joueur très très fort, il n'y a aucun souci là-dessus. En plus de ça, quand on peut lui donner la balle, comme on a été capable de lui donner hier, c'est un garçon qui est capable de finir le travail. Voilà, maintenant, c'est bien que Chris ait été capable de faire ça, mais il ne faut pas oublier le travail de l'ensemble de l'équipe par rapport à l'attitude et au comportement défensif. Alors, en finale, le 20 mai, on le disait, ce sera Chalon, le remake de la saison passée. Là, ça va être une grosse équipe, vous ne partirez peut-être pas favori, mais une finale, c'est un match à part. Ça, c'est sûr, on ne sera pas favori. Chalon est en train de découler une saison merveilleuse. L'année dernière, on sait que l'opposition était la même, sauf que l'équipe du CSP était en pro, alors on est en probé. Donc, bien évidemment, on ne sera pas favori. Maintenant, on va essayer de préparer ça quand il sera temps de le préparer, parce que, comme vous le disiez dans le reportage, il y a le championnat. Oui, et d'abord, le match à Bourg-en-Bresse, votre prochain club, la montée en proie. Donc, ça reste effectivement l'objectif principal, ça peut être concrétisé dès vendredi, dès samedi plutôt. Oui, on espère bien et on va aller à Bourg pour ça. Un dernier mot sur l'ambiance hier soir. L'équipe, ce matin, titre beau-blanc, c'est magique. Vous-même, vous dites, ce n'est pas un public, c'est un peuple, c'est unique. Vous allez peut-être le regretter ? En tous les cas, s'il y a un certain nombre de choses qu'on peut regretter en quittant Limoges, c'est certainement la ferveur du public et ce soutien inconditionnel que peuvent avoir les spectateurs dans cette salle, qui portent l'équipe et qui font que chaque match est un événement. Merci Frédéric Sarr pour votre disponibilité. Merci également aux milliers d'internautes qui ont suivi hier soir la rencontre que France 3 Limousin a diffusée sur Internet. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces matchs, notamment un certain Bully et le site beau-blanc.com. Sous-titrage ST' 501